Et bien voilà, nous allons mettre des gants, histoire de ne pas polluer l'intérieur du disque. Alors, il est bien évident qu'il faut éviter tout ce qui est poussière, donc travailler dans une pièce bien protégée, sans courant d'air. Bon, maintenant, ouverture. On va éviter de perdre des vis. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a peut-être une vis. Ah, il y a un vis-à-cache ici. Il y a une vis de garantie. Voilà. Et voilà. On peut s'apercevoir que la tête de lecture est bloquée sur le disque. Donc, a priori, le disque n'est pas rayé. Maintenant, on va essayer de remettre la tête sur sa position repos. Voilà. Il va falloir, c'est de faire tourner le moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et décaler la tête sur la position repos. Le tout, sans toucher le disque. Alors, ce qu'il faut, c'est choisir la bonne tête de vis, parce qu'apparemment, là, c'est une tête étoilée. C'est une tête étoilée. C'est une tête étoilée. C'est une tête étoilée. Voilà. Voilà. Le disque est remis à sa position initiale repos. Voilà. Alors, vous pouvez apercevoir, pendant qu'on y est, ici, à l'intérieur. C'est un petit tampon qui permet de récupérer tout ce qui va être poussière, sachant qu'un disque dur tourne au minimum à 5400 tours minute. Donc, avec la vitesse centrifuge, la poussière se trouve propulsée, ici, et vient être prisonnière de ce filtre. Voilà. Maintenant, on va essayer de refermer le disque dur et voir ce que ça donne en lecture. c'est un peu plus, c'est un peu plus petit à l'heure. C'est super sûr. Évidemment, il faut qu'on change de tête. Alors, apparemment, la vis de sécurité n'est pas la même. J'ai voulu la mettre et, a priori, elle n'a pas passé là-dessus. Voilà, je n'ai mis que deux vis en attendant. Maintenant... On va relier ça à l'ordinateur portable. Histoire de voir, ici, le disque est reconnu. Voilà, il a un petit peu de place. Alors, pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est brancher un autre disque dur sur le portable. Ce qui va me permettre, c'est que si j'ai de la chance, de pouvoir récupérer des données et les sauvegarder dessus. Voyons voir maintenant. On va voir sur l'écran, je ne sais pas si on voit bien. Si le disque est reconnu. Ah ! Oui ! Il a un bruit qui n'est pas joli. Mais, a priori, il est reconnu. Donc, je vais m'empresser de faire une sauvegarde. Je fais une sauvegarde de tous les fichiers pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que, a priori, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et je pense que la personne va être très contente. Des kilo-octets par seconde, on voit bien que ça défile. Alors, c'est vrai que le disque fait quand même un bruit. Je pense que ça va être sa dernière chance. On voit bien que ça défile. Par contre, le disque dur, il fait un peu de bruit. C'est là où rentre le facteur chance, en espérant que ça tienne jusqu'au bout. Parce que, il y en a quand même pour une heure. Une heure de capture. Donc, voilà. Petite vue sur l'autre disque dur qui est en train de réceptionner la sauvegarde. En tout, il y a 67 gigas récupérés. Je vous retrouverai plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Allez. Un plus. Par endroit, il siffle le disque dur. Alors, ce qui prouve bien que, en fait, ça prouve qu'on n'est pas obligé d'aller via un fournisseur et une salle blanche pour démonter un disque dur et récupérer les données. Il est bien évident que, si j'avais voulu, chose que je ferai peut-être après, une fois que j'aurai vraiment fait ma sauvegarde, retenter l'essai en faisant la sauvegarde le disque ouvert, afin de voir un petit peu comment se balade la tête. Et je pense que, dans un premier temps, si on est toujours hors poussière, qu'il est fort probable que l'on puisse récupérer les données, même en ayant le disque ouvert en plein jour. Il faut, c'est un minimum de propreté. Surtout, surtout, ne pas toucher les galettes de disque dur avec les mains. Parce que, si vous laissez une empreinte dessus, il est bien évident que la tête de lecture ne pourra pas lire les données sur le gras, sur le sébum, que vous allez laisser sur le disque. Donc, ça, c'est impératif. Utilisez des gants. Parce que, sinon, là, vous pouvez être sûr que vous allez à la cata. Donc, si vous voulez faire des sauvegardes de disque dur vraiment HS, alors là, évidemment, vous avez bien vu que lorsqu'on l'a ouvert, on s'est aperçu que la tête était restée bloquée sur les disques. Ce qui fait qu'on en détermine que le disque ne revenait pas à sa position au repos. Donc, il était reconnu, peut-être, par l'ordinateur, mais n'arrivait pas à lui faire retourner sa tête sur le repos. Il fallait absolument une intervention manuelle pour repositionner la tête. Parce que ce disque dur, j'ai déjà utilisé d'autres utilitaires afin d'essayer de travailler bit à bit pour la récupération de données. Il s'avérait qu'il n'y avait aucun résultat. La seule solution était obligatoirement d'intervenir à l'intérieur. Mais il faut faire ça chronologiquement. Il y a des étapes à faire. Parce que je ne sais pas après si vraiment le disque dur, on peut récupérer à vitam aeternam les données. Bon, il est bien évident qu'une fois que les données vont être sauvegardées sur un autre disque dur, on ne va pas s'amuser à récupérer ce disque et à le remettre dans un ordinateur, sachant qu'il y a eu un gros souci. Au pire des cas, vous pouvez l'utiliser pour des données ponctuelles, mais en aucun cas pour refaire des sauvegardes par l'avenir, puisqu'on ne sait pas exactement pourquoi la tête est restée bloquée en position intermédiaire. Mais c'était intéressant de pouvoir faire cette tentative-là parce que, selon les vidéos que je voyais sur YouTube, eh bien, la seule chose, c'était passer par des sociétés qui avaient des salles blanches, qui démontaient le disque et qui faisaient exactement la même chose que ce que je viens de faire et qui arrivaient au même résultat. Alors, après, évidemment, si c'était la tête de lecture qui avait THS, l'autre façon, et là, peut-être que l'intervention d'une salle blanche est importante, c'est d'avoir un même disque dur de même marque, même catégorie, et à ce moment-là, de démonter les galettes et les repositionner sur un autre disque dur. Peut-être qu'il y a encore une possibilité de récupérer des données dans ces cas-là. Donc, on reconstitue le disque dur sur un autre. Mais c'est à peu près la seule chose. Parce que l'avantage, c'est que lorsque vous accédez aux galettes, vous n'êtes pas obligé de démonter toute la périphérie, style tête de lecture ou autre. vous positionnez la tête en voie de garage, et après, vous démontez les galettes, vous les remettez dans le même ordre, s'il y en a une, deux ou trois, vous remettez dans le même ordre qu'il était, vous remontez le tout, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Ce serait encore quelque chose à expérimenter et pour avoir le fin fond de l'histoire. Voilà. Eh bien, pour l'instant, je viens de récupérer a priori un, deux, trois répertoires. Donc, bon, je pense que ça a l'air de bien se présenter. Il reste encore 15 000 fichiers à récupérer. Bon, voilà. Je vous dirai à la fin, parce que bon, je ne vais pas rester 1h35 en vidéo, ça va faire un peu long, mais je reviendrai à la fin pour vous dire exactement ce qu'il en a été, si vraiment j'ai tout récupéré, ou s'il y a eu de la perte. Mais je ne pense pas, puisque normalement, les disques étaient clean. Quand on les met en reflet, on s'aperçoit s'il y a des traces, des impacts ou autre. A priori, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu d'impact. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse récupérer la totalité des données. Voilà. Maintenant, là, j'ai fait un copier-coller d'un disque à un autre. Apparemment, je pense que ça devrait fonctionner, parce que si j'écoute le disque, je n'entends plus le bruit caractéristique qu'il y avait au début. Je ne sais pas si la caméra a réussi à capter le bruit qu'il faisait. Mais, comme le bruit était au début du disque, là où la tête était bloquée, peut-être que là, maintenant, sur le restant du disque, il n'y aura pas de problème. Mais bon, à voir à la fin. Voilà. À plus tard. ... ... ... ... ... ... ... ...